... Je suis Michel Poulart. Je donne des conférences aux quatre coins de France et du monde. Grâce à ce métier, je voyage beaucoup. Et j'aime ça. ... Mon objectif ? Partager. Avec mes vidéos, partager avec toi ces voyages et mes émerveillements. Mes bonheurs, mes découvertes, mon enthousiasme, mon goût de l'entrepreneuriat, des rencontres, de la vie. Et de la scène. Ma présence sur les réseaux sociaux a tout son sens. Tu me vois comme je suis ? J'espère qu'au travers de mes messages, tu auras toi aussi envie de croire en toi et de te lancer. Cette passion, je continue à la transmettre dans mon école de conférencier, lors de webinaires, mes livres. Ce qui m'anime, c'est surtout une volonté profonde de partager l'optimisme, l'audace et la force de résilience. Bienvenue, entre dans mon monde et découvre que l'échec, c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter. J'espère qu'aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, j'espère que l'échec, c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter. C'est la saison du Talk Talk Show. Bienvenue, bienvenue dans ce show, bienvenue pour la deuxième saison. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas planifié. Et bien entendu, comme le journal télévisé, je commence à l'heure. Il est 22h01 maintenant. Et merci déjà d'être nombreux à regarder cette émission. Alors, si vous ne me connaissez pas, vous avez vu juste le générique auparavant et le petit teaser. Je suis Michel Poulart. Je suis conférencier professionnel et mon métier, c'est d'être optimiste. Oui, oui, je suis optimiste professionnel et je gagne ma vie à l'être. Et bien entendu, c'est dans les moments difficiles qu'il faut être optimiste. Il n'y a rien de plus facile qu'être optimiste quand tout va bien. Eh bien, voilà, les choses vont mal. Quoique, les choses vont mal pour ceux qui veulent bien le voir comme tel. On en parlera tout à l'heure avec mon invité, Christophe Train, qui est déjà en attente. Et bien entendu, Anne Van Den Sand, qui nous fera la chronique, la synthèse de tout ce que l'aura entendu dans cette émission de ce soir. Alors, grande nouveauté ce soir, une très, très grande nouveauté. Vous allez voir dans le lien de cette vidéo ou en commentaire, vous allez voir un lien. Et ça, c'est vraiment tout, tout nouveau. C'est quelque chose de moderne puisque j'ai appris une chose avec les adolescents. C'est que les adolescents ne comprennent plus pourquoi la télévision a un intérêt à être en direct. Pourquoi ? Eh bien, parce que les jeunes utilisent le chat comme étant un moyen de communiquer. Je vois ici que, qu'est-ce qui se passe ? Je suis flou, voilà. Même si je suis flou, voilà. C'est comme ça, c'est je ne suis plus flou. Voilà, je suis net. Ce n'était pas le réseau, c'était la caméra qui était mal réglée. Donc, je disais que les jeunes aujourd'hui ne voient plus d'intérêt à voir des émissions en direct à l'atelier parce qu'aujourd'hui, avec des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, Instagram ou les autres réseaux qu'ils utilisent aujourd'hui, il y en a tellement, ils ont le bonheur extraordinaire de pouvoir communiquer en direct. Eh bien, la nouveauté est la suivante. Outre mon invité Christophe Trin, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez tous l'opportunité ce soir aussi de réagir en direct dans l'émission. Il y a le lien de la plateforme sur laquelle je diffuse cette émission. Eh bien, vous allez rentrer librement dans l'émission. Je vous verrai, vous affichez sur mon écran. Et si vous voulez converser avec moi, avec nous, nous apporter un message, nous dire quelque chose, nous souhaiter la bonne année. J'y viens, j'y viens, je n'ai pas oublié. Nous souhaiter la bonne année ou tout simplement, eh bien, c'est une sorte de libre antenne. Si tu veux participer à cette émission de façon très impromptue, eh bien, tu es le bienvenu sans t'y inscrire au Perlable. Comment faire ? Le lien est en description de cette vidéo ou en commentaire. Il suffit de cliquer dessus, tu vas le trouver. Et je verrai vous afficher dans ma régie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est le 3 janvier 2022. C'est le nouvel an. Le nouvel an est, comme d'habitude, en début d'année, les bonnes résolutions. Allez, je vais vous faire une confidence. J'en ai marre des bonnes résolutions. J'en ai marre des bonnes résolutions parce qu'en fait, les résolutions sont provoquées par un raisonnement, un raisonnement, disons, de l'intellect. Et bien entendu, l'émotionnel, s'il n'est pas assez présent, si on n'en a pas le vrai pourquoi, on prend des décisions, eh bien, ce sont des résolutions qui termineront dans une impasse. Et ça crée de la frustration. Vous connaissez toutes ces résolutions qu'on a pu prendre, eh bien, qui n'arrivent à rien. Tout simplement parce que maintenant, du haut de mes 51 ans, j'y arrive en 51, eh bien, j'ai appris que les résolutions nous frustraient plus qu'autre chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de nous connecter à notre intention. Je t'explique. Quand Google a démarré, il n'avait jamais pensé que Google deviendrait cet empire. Quand Jeff Bezos a commencé Amazon, il n'a jamais imaginé ni planifié que ça deviendrait cet empire. Quand Elon Musk a créé son premier logiciel de vente avant PayPal, il n'a jamais imaginé qu'il deviendrait milliardaire. Qu'est-ce que je veux illustrer par là ? Eh bien, que parfois, ce qui est important, c'est de se lancer et de faire ce qui nous tient réellement à cœur sans nous mettre la pression par des raisons ou pour des raisons rationnelles. Si ce n'est que rationnel, c'est bien. On fait un régime, voilà, il faut maigrir, il faut perdre 5 kilos. Mais au bout de trois semaines, au bout de trois semaines, on a perdu 1 kilo et 352 grammes. C'est décourageant face à tous les efforts qu'on a faits. Alors, je parle de maigrir, voilà, je ne parle pas pour moi. Mais ce que je vous suggère du haut de mon expérience, c'est plutôt de vous connecter à une intention. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Regarde, quand je suis devenu conférencier professionnel, moi, mon seul rêve, c'était de devenir conférencier professionnel. Et je n'avais jamais imaginé que le jour où je réaliserai ce rêve, parce que je l'ai réalisé, eh bien, ça irait encore plus loin. Ce qui est extraordinaire, on le verra peut-être avec Christophe qui nous partagea peut-être son expérience, nous le verrons, ou avec toi qui nous regardes, je le rappelle, tu as l'invitation de pouvoir venir dans cette régie. Tu peux venir intervenir là-dedans et réagir par rapport à ce que je dis, être d'accord ou pas d'accord, ou tout simplement venir raconter ton histoire. Quand je suis devenu conférencier professionnel et j'ai commencé à vivre de cela et d'en faire mon activité principale, je n'avais jamais imaginé auparavant de créer une école de conférenciers. Et quand je dis que parfois, quand on réalise un rêve, qu'il est beaucoup plus beau qu'on ne l'a imaginé, c'est que parfois des portes s'ouvrent, des opportunités se posent à nous, et à nous de les prendre, de les transformer, ça s'appelle la sérendipité. On obtient un résultat complètement différent que ce qu'on avait planifié, et au final, c'est probablement encore beaucoup plus beau qu'on avait prévu. Alors, bien entendu, le métier de conférencier est sinistré, on est dépendant du métier, nous sommes d'un métier qui fait partie du secteur de l'événementiel, et comme le secteur de l'événementiel est plus ou moins sinistré, je dis bien plus ou moins parce qu'on peut encore tenir des petits événements, selon les derniers critères gouvernementaux, mais néanmoins, beaucoup d'entreprises ont cessé de faire leurs séminaires, leurs conventions, et c'est ce qui avait motivé le lendemain du premier confinement, donc le 19 mars 2020, à créer le Talk Talk Show. Pourquoi Talk Talk ? Talk Show, le Talk Show, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, et Talk Talk parce que c'était une anamathopée qui faisait Talk Talk, je viens frapper chez vous, c'est moi qui m'invite chez vous, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à poster des commentaires, et je vais en profiter. Voilà, pour intervenir, n'hésitez pas à rejoindre donc effectivement ce lien qui est en description, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans l'émission, ça c'est la grande nouveauté, et nous avons ici, bonsoir Grégory, bienvenue dans cette émission, bonsoir Anne, que nous allons voir tout à l'heure et qui nous regarde d'un autre endroit, mais qui va venir tout à l'heure dans le studio, d'ailleurs je vous montre, regardez le studio, voilà, ça c'est le studio, tout à l'heure, Anne va prendre place ici, voilà, donc elle viendra vous faire la chronique de fin, bonsoir Anne, ça me fait plaisir de savoir que tu regardes l'émission quand même, c'est plutôt sympa, et qui avons-nous encore ? Alan Lecam, ça me fait plaisir de te voir Alan, bienvenue dans cette émission, désolé, trop tard pour moi, je regarde, désolé, trop tard pour moi, je regarde, mais si tu regardes, je ne suis pas désolé, moi je suis content que tu sois là, ou peut-être que tu ne regarderas peut-être plus, nous avons avec nous également Joël, Joël Delgoff, bienvenue, meilleur vœu à vous deux, meilleur vœu à toi, et j'en profite pour vous souhaiter à tous un merveilleux, un merveilleux 2022, et ma conviction est la suivante, c'est que 2022 sera fabuleux, parce que tu l'auras décidé, c'est une vraie décision, merci Alan pour tes encouragements, tu vas regarder en replay, c'est magnifique, Flo, bonjour Michel et Anne, salutations de Couss de Suisse, hello Flo, heureux de te retrouver, merci Alan pour le compliment, Claude, bonsoir de Belgique, oui c'est une très bonne idée d'ailleurs, d'où venez-vous, d'où venez-vous, ça me fait plaisir de savoir où vous êtes, et puis sur une échelle de 1 à 10, dites-moi un petit peu, quel est votre état d'esprit, votre humeur du jour, si c'est 10 sur 10, vous avez la patate, vous avez la pêche suffisamment à revendre pour donner aux autres, si c'est 1 sur 10, j'espère que cette émission vous en donnera un petit peu plus, merci Flo pour ses voeux, et bien entendu, Anne qui répond, bonne année, bon, si on vous dérange, vous nous le dites, Flo, si tu veux venir intervenir dans l'émission, n'hésite pas à venir, et puis Maryse, Maryse, bienvenue dans cette émission, merveilleuse année, à toi aussi, ça me fait vraiment plaisir, et Anne qui nous répète, Anne, tu prends le relais du chat, ça me fait plaisir, Amine, bonsoir Amine, ça fait vraiment du bien de te revoir, me dis-tu, et bien moi, ça me fait du bien de te relire, bonne année à toi aussi, mon ami Sandra Gardel, bonsoir, bonsoir à tous, Jean-Philippe Cunier, bien écoute, sur LinkedIn, merci à toi, belle année, Jean-Philippe, et j'espère que tu auras le plaisir de regarder, et je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la régie, là maintenant, ça va être chouette, et si vous entrez dans la régie, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'allumer votre caméra, voilà, je le vois ici, c'est génial, ensuite, j'ai Barbara, bonsoir Barbara, qui nous regarde également sur LinkedIn en direct, oui, parce que nous sommes en direct, sur Facebook, en simultané, sur YouTube, sur LinkedIn, et sur Twitch, si tu me rates, c'est que tu n'as vraiment pas eu envie de me voir, franchement, nous avons Hélène Lalou, bonsoir Hélène, bonne année à toi, Hélène, qui est l'une de mes brillantes élèves de l'école des conférenciers, et qui aura l'opportunité de donner une conférence le 20 janvier prochain à Paris, allez sur mes pages, LinkedIn, Instagram, et également Facebook, pour voir les données, les coordonnées de cet événement extraordinaire, dans mon école des conférenciers, et tous les conférenciers donnent leurs conférences, en format TED, c'est filmé, c'est enregistré, et c'est au théâtre beau, le 20 janvier à 14h, et venez voir et faire connaissance avec Hélène. Emmanuel Delors, langue de geek, bonsoir la star du sac à sapin anti-dépression, oui, alors j'explique, merci Emmanuel, je comprends ta blague, mais il faut peut-être que je l'explique à certaines personnes, c'est que dans l'une de mes conférences, je rentre dans un sac poubelle, pour expliquer un concept clair, c'est le concept de la dépression nerveuse, et là bien entendu, comme c'est Noël, il m'a fait la blague du sac à sapin, merci mon cher Emmanuel, nous avons aussi Katia, bonsoir Katia, de Carcassonne, oh Carcassonne, la cité merveilleuse, avec la merveilleuse citadelle, c'est fabuleux, mais dis donc, vous êtes extrêmement nombreux, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, j'ai vraiment l'impression que vous avez eu vraiment envie, de voir ces deux émissions, et moi ça me réchauffe le cœur, de vous voir aussi nombreux, de voir autant de l'inquiète et de commentaires, c'est un petit peu le salaire, c'est un petit peu mon salaire, c'est de voir que vous êtes aussi nombreux, je vois que la caméra a du mal à me suivre, non voilà, c'est très bien comme ça, alors nous avons également Sylvie, coucou des Hauts de France, bienvenue les l'Echti, chers amis, Barbara, Belgique et la pêche, donc je suppose que c'est un 10 sur 10, Thierry Michel, bienvenue, heureux de te revoir, on a bien entendu beaucoup d'habitués, du talk talk show première saison, ça fait vraiment plaisir, je ne comprends pas pourquoi ma caméra, alors pour moi les répètes, ça marchait bien, et bien entendu, qu'on soit en direct, et ça foire, bonsoir et merveilleux, que le meilleur de 2021 soit le pire de 2022, attends, que le meilleur de 2021, ah oui d'accord, merci Thierry pour un, attends, il est 22 heures passées, tu me fais mal à la tête, Amine, Alger épuisé par une semaine de formation, mais c'est une belle fatigue, oui, il y a des bonnes fatigues, nous avons ici, Volvo, Volvo V60, garé devant chez Gion, alors ça c'est du pseudo, Volvo V60, c'est carrément de la pub, bienvenue dans l'émission, j'espère que tu vas te plaire, je prends le temps de lire tous vos commentaires, mais également, je le rappelle, nous avons déjà Valérie Patrick qui est là, qui attend en régie, elle a écouté mon appel, le nouveau concept de cette saison 2, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment, voilà, le lien est en description, ou en commentaire, tu cliques sur ce lien, tu rentres en régie, et si tu es sage, je te fais participer dans l'émission, nous avons également Dams, bonsoir chers amis, bonsoir à te voir, Adrien, bonsoir à toi mon ami, bisous nous deux, mais une bébèse à Anne bien sûr, Adrien, comment vas-tu, je sais que toute ta famille, vous avez été terrassée par le Covid, donc dis-moi comment tu vas, ça me ferait plaisir d'avoir tes nouvelles, nous avons ici Sarah, bonsoir Sarah, ça va, ben oui, ça va, et toi, nous avons Camille Gameuse, ça a l'air cool, je peux monter et discuter, eh bien oui Camille, tu vas sur le lien, tu es sur YouTube, tu vas dans la description, il y a le lien pour monter, discuter, et tu es la bienvenue Camille, donc n'hésite pas, vas-y, clique sur le lien, et je te verrai apparaître, Xavier, bonsoir à tous, et très bonne année 2022, à toi aussi mon cher Xavier, bonsoir, Alain est là, Alain est là, je ne sais pas, alors je pense que c'est Christophe qui m'en parlera, je pense que c'est un ami à Christophe, oui on va vite la zapper là, bonsoir, bonsoir Michel, bonsoir Anne nous dit Tatiana, bonsoir à toi, heureux de te revoir ce soir, bonsoir à la communauté 9 sur 10 dans le Pas-de-Calais, oh là là, mais vous êtes super nombreux, c'est vraiment, Ariane, bonne année 2022, oui je pense que je vais passer celle-là, la photo me dit qu'il ne vaut peut-être pas utiliser celle-là, bonsoir Patrice, heureux de te revoir, et avec cette belle photo, Camille Gros, bonsoir de Metz, bonne année à toi ma chère, Laurent, ah Laurent de Paris, bienvenue, de belles réalisations 2022, oui mais j'espère bien, oui, alors, nous avons ici encore, donc, d'autres commentaires, alors, alors, Solange, Bambina, et comme tu le vois, il y a Marquis Poulart à la fin, et bien ça c'est parce que c'est ma maman, bonsoir maman, heureux, je suis content que tu regardes l'émission, ça me fait toujours plaisir, Sarah, et bien c'est Sarah Rab, et non pas Sarah, oui, excuse-moi Sarah Rab, je ne, je vois la jolie, je fais comme je peux, voilà, voilà, tu, voilà, alors frigo vide, ça veut dire ma mène, d'accord, ok, très bien, bonsoir de Rohan, belle année à tous, c'est merveilleux, merveilleux de vous voir vraiment aussi nombreux, ça me touche pour cette première de l'année, alors, voilà, on s'est tous souhaité les meilleurs voeux, on va tous essayer d'échanger, et j'avais lancé l'invitation, vous êtes tous des bienvenus à venir papoter avec moi, en direct, en cliquant sur le lien qui se trouve en description, et nous en va Valérie, Valérie, est-ce que tu es prête, tu me fais signe, parce que là, je te fais rentrer en studio, ça y est, tu es là, ton micro est bien ouvert, voilà, attention, 3, 2, 1, bonsoir Valérie, comment vas-tu ? Bonsoir Michel, ravi de voir vous, j'avais assisté à la saison 1, c'est la saison, oui, effectivement, on s'était vu lors de la saison 1, et te revoilà ici, je suis heureux de te voir, comment vas-tu ? Bah, écoute bien, très bien, une belle année, on a tous, on a été un peu touchés, comme beaucoup je pense, par le Covid, mais moi, pas directement encore, je croise les doigts, voilà, j'espère que pas trop de monde non plus ne l'aura été, et puis, bah voilà, j'aborde 2022 avec ton enthousiasme, celui d'Anne, on a échangé nos bons voeux juste avant, et puis bonne année, effectivement, à tout le monde, donc j'ai hâte d'échanger avec tous ceux qui sont là aussi, présents, bonne dynamique. Alors, dis-moi, dis-moi, quelles sont tes actualités depuis l'année dernière, parce que tu avais été, tu m'avais invité chez toi l'année dernière, quelles sont tes actualités ? Alors, mon actualité, c'est que mon activité, c'est que je n'avais pas imaginé au départ, donc j'ai à la fois, je fais de l'accompagnement pour la création d'identité de marque, et je fais également de la formation, sur LinkedIn notamment, LinkedIn, et en communication pour des entrepreneurs et des dirigeants de TPE, PME, et effectivement, la formation a pris beaucoup plus le pas sur finalement l'activité de consultante, et ça me va très bien, je me suis découverte dans ce métier de la formation et de la transmission. Et alors, dans ton métier de formation et de transmission, quel est ton domaine bien spécifique ? Les formations que j'anime, tu veux dire ? Oui, toujours autour de la communication, donc j'interviens, je fais des formations sur justement concevoir, apprendre à concevoir son logo, concevoir ses supports de communication et être autonome justement dans la création de ses supports de communication. Je fais de la formation sur LinkedIn, optimiser son profil et apprendre à utiliser l'outil du mieux possible pour se rendre visible et développer son réseau. entre autres. Alors, juste une petite astuce, puisque tu es là, comment, vite fait, qu'est-ce que tu peux nous offrir comme pépite, comment on peut optimiser son profil LinkedIn pour avoir plus de visibilité ou en tout cas pour être vu ? Alors déjà, pour moi, j'ai beaucoup été réunis sur la notion de faire une bonne première impression. Donc déjà, il faut quand on arrive sur un profil LinkedIn, en quelques secondes, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le positionnement que l'on a. Déjà, une photo souriante, parce qu'on préfère, on parle bien de homme à homme, on se voit dans la vraie vie. Donc, quelqu'un qui n'a pas de photo, pour moi, sur LinkedIn, ne joue pas le jeu de LinkedIn. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une photo plutôt souriante, plutôt de près et d'avoir un bandeau qui commence à raconter une histoire. Un bandeau où on comprend à la première lecture dans quel secteur d'activité on va se trouver et un titre de profil qui soit également explicite. Voilà, pour moi, ça, c'est les trois critères premiers. Déjà, quand on arrive sur le profil, tout de suite, on sait à qui on a affaire. Donc ça, ça me paraît important. Et puis, en fait, LinkedIn nous dit si on est bien expert absolu. Il faut absolument atteindre ce critère d'expert absolu qu'on peut avoir dans son tableau de bord. Et s'il nous manque des champs à remplir, LinkedIn nous dit lesquels manquent. Et sachant qu'on sait qu'un profil 100% optimisé est déjà beaucoup plus visible parce que LinkedIn considère qu'on joue le jeu, en fait, et qu'on a rempli l'ensemble des critères. Et on peut le savoir soi-même. En regardant dans son tableau de bord, on voit si c'est écrit expert absolu ou intermédiaire, etc. Il nous dit comment compléter. Alors, aujourd'hui, LinkedIn, quand on est professionnel, est-ce que c'est le réseau social sur lequel il faut être, selon toi ? Ah oui. Clairement, clairement oui. Et même si, alors ce que je vais préciser et ce que je dis pendant mes formations, c'est que même si on ne fait pas du business sur LinkedIn, ça permet quand même de travailler sa marque personnelle. Donc, si on a quand même une activité avec nos clients, on va aller les chercher sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok ailleurs, le fait d'avoir en tout cas un profil LinkedIn complété, optimisé et qui nous ressemble va permettre d'avoir sa marque personnelle propre surtout et puis de donner confiance et d'inspirer confiance même si le business ne se fait pas là. Et en plus, s'il se fait là, en plus, pour avoir un profil optimisé. Super. Merci. D'ailleurs, on te remercie. Il y a Vitamine BB qui te remercie pour l'astuce de la photo. voilà. Et le bandeau, pensez au bandeau, c'est une magnifique surface d'autopromotion. Il faut profiter de cette surface qui est derrière sa tête, finalement, pour faire passer un message au vrai espace de communication. Il faut absolument en profiter et le personnaliser surtout. Est-ce que le fait d'apprendre à pitcher, se pitcher, résumer un petit peu ce qu'on offre au client, est un atout sur LinkedIn ? C'est-à-dire, quelle est la description minimale et maximale à avoir pour avoir un profil LinkedIn optimisé ? Je pense que quand on s'entraîne au pitch, on choisit ses mots. Et sur LinkedIn, effectivement, il faut choisir ses mots et on fonctionne beaucoup avec les notions de mots-clés. Donc, il faut que dans le titre de profil, il y ait les mots-clés qui permettent de vous trouver si on vous cherche. Donc, moi, forcément, j'ai mis un mot communication ou consultant de communication dans mon titre parce que j'ai envie que quand on tape ce mot-là, on tombe sur mon profil. Donc, il faut mettre effectivement les mots-clés que vous voulez que les personnes tapent pour arriver sur votre profil. Donc, ça, c'est important. Et puis, dans le descriptif, ensuite, effectivement, ce qui va être aujourd'hui essentiel, c'est de parler bénéfice client. Quelle est votre valeur ? Qu'apportez-vous à vos clients ? Et qu'est-ce qu'ils vont obtenir de plus finalement en faisant appel à vous ? D'accord. Vraiment, bénéfice client, le message, c'est ça. Dans l'information, c'est le bénéfice client. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je fais rayonner, moi, j'ai toute ma sémantique autour de la lumière parce que, tu l'as vu, j'ai utilisé l'ampoule qui est la symbolique des idées de la lumière et donc, j'ai décidé de faire une sémantique de présentation autour de la lumière. Donc, moi, je parle de faire rayonner les expertises de mes clients, de les faire gagner en visibilité. Donc, il faut essayer de trouver son angle, en fait, son angle de communication et qui est logique d'ensemble. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous donnes un tuyau très important, c'est de trouver des mots-clés, des mots-clés qu'on utilise dans toutes nos communications. Donc, c'est les mots-clés qu'on utilise dans notre communication, dans nos formations, dans nos conférences, dans nos interventions et les utiliser, mais ça a aussi une vertu supplémentaire, c'est qu'ils vont aussi être reconnus par les différents moteurs de recherche comme par exemple Google. Donc, plus tu utilises ces mots-clés, plus tu seras reconnu. Alors, parlons aussi du hashtag. Est-ce que le hashtag a vraiment du sens aussi selon toi ? Ah oui, tout à fait, parce que ça amène une visibilité supplémentaire là où on n'est pas forcément présent. C'est-à-dire, quand on va faire un post et qu'on va rajouter par exemple un hashtag communication, des personnes qui ne nous suivent pas sur notre profil, qui ne nous connaissent pas, peuvent nous découvrir à travers le hashtag communication parce qu'ils le suivent. Alors, il faut trouver au moment parce que tous, enfin, beaucoup, on va vouloir utiliser les mêmes hashtags, mais il suffit qu'à un moment donné, la personne scrolle sur le hashtag communication et découvre un post qui l'intéresse et va venir cliquer sur votre profil. Donc, ça vous ajoute potentiellement une opportunité de contact. Après, il faut limiter. On a dit entre 3 et 5 hashtags, pas plus. Ce n'est pas la peine d'en mettre 10. Je te remercie, Valérie. Merci beaucoup d'avoir voulu monter sur cette scène, en tout cas dans ce studio. Ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une merveilleuse année. Merci pour ces astuces et qui sait, on se reverra très prochainement dans une autre émission où tu seras mon invité et on pourra en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, si comme Valérie, tu veux intervenir, je fais quelque chose de nouveau, c'est de vous laisser la libre antenne et vous avez le lien en description. Je prends un risque, c'est d'avoir des trolls qui entrent dans cette vidéo parce que je le vois ici dans le chat, j'ai beaucoup de trolls qui commencent à un peu pourrir le chat et je suis en train de bloquer systématiquement ces utilisateurs. Alors, je préviens, si tu es un troll, je te couperai la parole. C'est aussi simple que ça. Je veux bien m'amuser, je suis ouvert à tout, mais si c'est juste pour faire des conneries qui n'ont rien à voir avec ce que je fais ou dans lequel où tu veux juste faire le kéké, ça c'est une expression très vieux, mais faire le malin avec tes copains, ça ne m'intéresse pas. Donc, à nouveau, si tu as une webcam, tu as la lumière, tu as du son et tu veux participer dans cette émission parce que tu as vraiment quelque chose à dire, tu es le bienvenu, clique dans le lien. Je te remercie. Valérie, merci beaucoup pour ce bon moment ensemble et surtout ces bons conseils. Merci beaucoup. Merci pour vos voeux. À nouveau, j'ai ici encore, voilà, ça c'est... En fait, je suis prêt au piège avec mon jeu, c'est que ce n'est même pas sur Twitch, c'est sur YouTube. Je pense que des potes, des copains se sont passés le mot pour venir voir ce live et pourrir le live. Voilà, il y en a un qui a eu cette petite seconde de gloire en mettant une image inadmissible comme la voix ici. Voilà, c'est effectivement inadmissible. C'est le risque que j'ai pris en laissant la libre-antenne à n'importe qui. Voilà, il est quasiment 22h30. Je vais souhaiter la bienvenue à Christophe Train qui nous attend. Bonsoir Robert d'être là, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et Christophe, j'espère que tu es prêt. Tu me fais un petit signe si tu es prêt. Voilà, il est prêt. Il est prêt à fond. Bonsoir Christophe, comment vas-tu ? Bonsoir Michel, ça me fait super plaisir de te revoir et de démarrer cette nouvelle année avec toi. Tu vois, j'étais en gare là, j'attendais le départ là. J'étais en gare ? C'était normal. Et puis, ouais, je souhaite à toutes les personnes qui sont présentes là pour ce live, qui regarderont aussi en replay une très, très bonne année 2022. Et puis, c'est vrai que les conseils de Valérie ont été très, très pertinents. Et j'étais en train de vérifier en même temps sur mon profil LinkedIn si ce qu'elle disait, j'étais en accord avec tous ces précieux conseils. Et puis, il s'avère que oui, je vois même sur mon tableau de bord, j'ai même l'expert absolu qui est affiché. Donc, à priori, je ne suis plutôt pas mauvais sur mon profil LinkedIn. Voilà, c'est pareil pour moi. Je suis aussi expert absolu. C'est plutôt bon. Il y a Laurent qui te dit bonjour, Laurent Lelay. Salut Laurent ! Mais oui, Laurent, c'est mon ami. Alors, Christophe, justement, on parle de LinkedIn avant de rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est sur LinkedIn et pour éviter de passer du coca-lan tout à l'heure. Donc, nous sommes tous les deux des experts absolus. Voilà, on peut se la péter un peu. Mais on ne sait pas. On peut se la péter, mais c'est parce qu'on a bien configuré notre page LinkedIn. C'est-à-dire que plus tu configures ta page LinkedIn, plus, bien entendu, l'algorithme LinkedIn va te mettre en avant. Et cette raison d'être expert absolu est importante. Pour la petite info, tu as combien d'abonnés sur LinkedIn ? Je suis à 3 000 abonnés aujourd'hui, là. Tu as à 3 000 abonnés. OK. Quel est ton point de vue sur le nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ? Par exemple, LinkedIn, mais ça peut être aussi YouTube ou n'importe où ailleurs. Est-ce que, honnêtement, entre toi et moi, on n'est que nous deux. Il n'y a personne d'autre qui regarde. Oui, il n'y a personne qui écoute. Selon toi, pour toi, avoir des abonnés, c'est un indicateur ? Alors, c'est juste un indicateur de notoriété, en fait, essentiellement. Mais en vrai, ce n'est pas avec ça que tu vas forcément gagner ta vie. Tu vois, moi, je me rappelle, il y a très longtemps, au début d'Internet, fin des années 90, je t'ai invité à la télé, dans la presse, machin, etc. Et c'est vrai qu'en termes de notoriété, c'était vachement cool, quoi. Mais ça ramenait que dalle, quoi. Et en vrai, aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est vrai que ce que je raconte, c'est qu'il est préférable d'avoir peut-être moins d'abonnés, mais avec lesquels tu vas pouvoir travailler vraiment le plus, plutôt que de chercher à tout prix, en avoir 3 000, 5 000, 10 000, je ne sais pas combien encore on peut en avoir sur LinkedIn, mais même sur YouTube, tu vois, il y a cette problématique, il y a des gens qui disent « Ouais, je veux avoir 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, c'est cool. » Moi, je trouve ça super bien, franchement. Je suis toujours admiratif des gens qui ont des comptes avec énormément d'abonnés, mais est-ce que c'est vraiment un gage de pouvoir faire du business, vraiment, quoi ? Parce qu'avant tout, moi, je ne sais pas, quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour la gloire, on est là pour remplir le frigo et donc pour le coup, on est là pour faire du business. Donc, il y a un bouquin, j'ai oublié le nom de l'auteur qui s'appelle « Superfan » qui explique… Tu connais ce bouquin ? Oui. Et il explique très succinctement, en fait, très simplement qu'avec 1 000 fans, on peut très bien, très très bien gagner sa vie. Donc, bien sûr, en faisant le boulot pour, et ça ne va pas tomber comme ça tout seul dans le portefeuille, mais en tous les cas, on peut arriver à très très bien gagner sa vie. Donc, de chercher à avoir absolument 100 000, 500 000 abonnés sur YouTube, par exemple, c'est cool, mais à mon sens, ce n'est pas vraiment la finalité qu'on doit vraiment avoir. Ce n'est pas l'objectif qu'on doit avoir si tant est que on est entrepreneur et qu'on souhaite générer du chiffre d'affaires, tout simplement. Alors, moi, mon point de vue, il est nuancé différemment du tien. Là, j'ai un point de vue plutôt commercial. Tu le sais, d'autres qui me connaissent depuis longtemps, j'ai été commercial pendant une vingtaine d'années. Alors, je peux me tromper, c'est intéressant cet échange. Plus tu as de gens dans le magasin, plus tu as de chances de vendre quelque chose. On est d'accord. Et je vois ça un petit peu comme ça. C'est aussi d'ailleurs le marketing des hypermarchés, par exemple, c'est d'attirer un maximum de gens et on sait tous, on va tous à l'hypermarché, on part tous pour chercher un câble pour ton chargeur et tu repars avec un caddie à moitié plein alors que tu n'en avais pas l'intention. J'ai envie de dire, est-ce qu'à un moment donné, alors certes, il y a une nuance entre faire la course aux abonnés pour l'ego et se dire « Waouh, j'ai des abonnés » ou il y a l'autre point de vue c'est de se dire « Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de chances d'être acheté. » Quand je dis d'être acheté, c'est moi, mes produits, mes services, bien entendu. Voilà comment moi, je le vois. C'est-à-dire que là aujourd'hui, toi, tu as 3 000 abonnés, moi j'en ai près de 9 000 sur LinkedIn. Honnêtement, je posais la question tout à l'heure à Valérie, LinkedIn pour moi est un vecteur très important de vente, de commerce. J'ai eu beaucoup plus de commandes de conférences grâce à LinkedIn que je n'en ai eu sur Facebook et que je n'en aurais plus j'ai d'abonnés, plus il y a des gens qui lisent mes posts, plus c'est partagé et forcément, ça me fait la visibilité quasiment gratuite. Alors, je dis quasiment parce que j'ai un abonnement premium sur LinkedIn qui coûte 49 balles par mois. Mais c'est un outil de travail. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce point de vue ? Plus il y a de gens qui vivent dans ton magasin, plus ça a de chances de vendre. Oui, oui, oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça aussi. Effectivement, en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre la course au nombre et la course aux prospects et aux clients. Et effectivement, tu as évoqué un truc qui me paraît vachement important quand même dans l'histoire, c'est est-ce que je le fais pour nourrir mon égo ou est-ce que je le fais pour être au service des autres ? C'est ça. Exactement. La différence pour moi, elle se situe vraiment à ce niveau-là. Exactement. Il y a Claire qui nous dit, bonsoir Claire d'ailleurs, les abonnés ne font pas tout, c'est surtout la qualité qui prime, il faut soigner sa présentation et surtout le contenu. Ah ! Alors ça, c'est intéressant Claire et tu vas me dire ce que tu en penses parce qu'on va venir progressivement sur ce que toi, tu fais. Chris, toi tu fais de la vidéo, bien entendu, on va parler de vidéo par exemple. C'est surtout la qualité qui prime. Alors Claire nous dit quelque chose que l'on entend beaucoup mais que je ne partage pas totalement. Pourquoi ? Il y a des vidéos qui font buzz et qui sont tournées à bout de bras avec un son de merde, avec une image qui tremble et qui fait parfois le buzz et on ne peut pas vraiment parler de qualité. qu'est-ce que tu répondrais à Claire, cher Christophe ? Là, c'est pareil, tu vois, elle a raison d'une certaine manière mais d'un autre côté, il y a des exemples, il y en a vraiment beaucoup des exemples de vidéos qui sont faites de manière très simplissime, on va dire ça comme ça, faites à l'arrache avec un téléphone portable, sans micro, externe, etc. et pour autant qui font le buzz mais un truc de malade sur les réseaux et puis tu as des vidéos par contre qui vont avoir une qualité technique incroyable et qui vont faire juste trois likes. C'est ça ? Alors, elle est où la vérité ? La vérité, il n'y a que toi qui peut la trouver, ce qui va faire la différence en fait, ce n'est pas partir dans l'idée je veux faire un truc hyper sophistiqué parce que surtout pour des gens qui ne maîtrisent pas vraiment bien la vidéo rapidement ça va devenir compliqué pour eux, ils vont se dire attends mais je ne vais pas y arriver, ils vont procrastiner et puis ils vont lâcher l'affaire, ce qui est dommage parce que encore une fois la vidéo je persiste à dire qu'aujourd'hui c'est un puissant levier marketing justement pour trouver des prospects, après au-delà de ça faire après selon son style propre à soi, c'est ça qui va faire la différence en vrai. Donc si on a un style entre guillemets minimaliste d'un point de vue technique ce n'est pas grave mais s'il y a le contenu dedans et que si ça intéresse les gens le job il est fait quoi. C'est ça. Alors il y a Claire qui réagit, certes la qualité peut être secondaire mais ça dépend qui on veut intéresser si c'est pro ou pas. Qu'est-ce que tu réponds ? Certes la qualité peut être secondaire mais ça dépend à qui on veut intéresser si c'est pro ou pas. Ça dépend de la cible en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que moi j'ai fait des réalisations vidéo pour des entreprises donc des vidéos très travaillées, très sophistiquées et c'est vrai que ces vidéos-là ça m'a servi dans mon book quand j'allais voir des prospects pour leur dire ben voilà des exemples de vidéos que j'ai faites et quand le prospect voyait ça il dit ah ouais c'est pas mal votre truc ok ça m'intéresse. C'est sûr que si j'arrive avec une vidéo tournée au smartphone comme ça un peu à l'arrache ça n'aura pas été vendeur tu vois. Donc effectivement il faut savoir à qui on s'adresse précisément. Alors ça c'est le regard de l'entrepreneur et d'ailleurs quand on est entrepreneur on essaye effectivement de connaître son client et de parler à son client qu'on appelle communément son avatar c'est pas pour rien que le film s'appelle avatar d'ailleurs donc il faut connaître son client d'ailleurs quand on fait le commerce il faut connaître sa clientèle toutes les marques connaissent leur clientèle on sait très bien qu'une marque alors on peut citer on n'est pas à la télévision ici Rolls-Royce ne vise pas la même clientèle que Citroën ou Mercedes et ils vont faire des publicités et même cibler leur publicité dans des magazines sur des chaînes de télé bien spécifiques il en a un peu de même pour nous tout dépend effectivement de qui regarde qui veux-tu avoir dans ton panier client et prospect et en fonction de ça tu adaptes ton contenu. Oui et puis après il faut quand même avoir aussi les moyens de ses ambitions tu vois c'est toujours pareil parce que tu parles de Rolls-Royce si Rolls-Royce n'avait pas les moyens de ses ambitions il ne pourrait pas faire des pubs TV ou des pubs vidéo même plus simplement à coups de millions d'euros ils peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens de le faire donc c'est pour ça il faut vraiment faire attention oui il faut savoir à qui on s'adresse en même temps il ne faut pas brûler les étapes et surtout pas se brûler les ailes parce que sinon on peut vite se cramer pour le coup et mettre la clé sous la porte donc ce n'est pas non plus l'idée tu vois surtout quand on maîtrise tu dis il faut avoir les moyens de le faire une marque comme Rolls-Royce et je veux même prendre une autre marque que l'on voit en permanence Coca-Cola ont-elles encore réellement besoin de faire de la pub et pourquoi font-ils de la pub alors ce n'est pas tout à fait ton sujet mais j'aimerais avoir c'est une très bonne question Michel et justement c'est ce que j'évoque régulièrement dans mes interventions ou dans mes accompagnements c'est ce que j'explique je dis d'après vous pourquoi des entreprises comme Coca-Cola Renault Rolls-Royce pour reprendre cet exemple-là pourquoi ces marques-là justement font de la pub pourtant ils sont connus on sait qu'ils existent ils n'ont même pas besoin de faire de la pub soit dans la télé dans les médias ou sur le digital pourquoi ils le font ? déjà tout simplement c'est pour entretenir en fait leur notoriété parce que sinon on a très vite fait d'oublier la marque en question je vais te donner un exemple opposé c'est un exemple que j'aime bien prendre moi c'est l'effet Carglass l'effet Carglass c'est quoi ? c'est une marque qui vaut ce qu'elle vaut n'empêche que eux ils ont compris une chose c'est qu'à force de répéter 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 le même message tout le temps forcément le jour où tu as un problème avec ton pare-brise tu penses à Carglass oui tu vois ce que je veux dire donc c'est pareil pour les grandes marques Coca-Cola c'est du martèlement c'est du martèlement oui c'est du martèlement parce que la pub il faut la répéter pour que tout le monde à chaque fois le consommateur pense à cette marque là si demain Coca-Cola arrête de faire de la pub et que Pepsi pour le coup se dit tiens je vais en profiter moi pour faire de la pub Coca-Cola va être très vite oublié et pourtant c'est une marque hyper connue ils sont leaders sur le marché tu vois absolument alors j'ai des réactions dans les chats Christophe si tu me permets on va un petit peu les découvrir ensemble j'ai Christophe Guerrero qui nous dit c'est comme un cerveau plus il y a de connexion plus il y a de transmission de messages oui là je pense que Christophe par rapport au décalage nous parle du nombre d'abonnés qu'on peut avoir je suis assez d'accord plus il y a de connexion c'est une allégorie bien entendu il y a VKKV qui nous dit le buzz il y a l'émotion ou l'identification ah oui ça Christophe c'est important l'émotion dans une vidéo qu'est-ce que tu en penses l'émotion et l'identification je trouve que c'est une bonne réflexion que nous fait VKKV alors l'émotion et l'identification ce sont des techniques qui sont déjà utilisées dans le cinéma depuis très longtemps c'est ce qui a fait le succès de beaucoup de films et dans la publicité c'est largement utilisé notamment au travers d'un concept qui a été formalisé depuis une vingtaine d'années qui s'appelle le neuromarketing justement oui c'est ancien ça fait moins de 20 ans qu'on utilise ça c'est ça ça fait depuis 20 ans et c'est toujours utilisé aujourd'hui et encore plus fortement aujourd'hui qu'hier d'ailleurs dans tous les domaines d'activité quels qu'ils soient d'ailleurs et c'est intéressant parce que effectivement quand tu joues sur l'émotion de ton prospect par exemple tu vois on parlait du profil LinkedIn oui effectivement tu peux aussi envisager de faire ton résume je ne sais plus comment on appelle ça là ou là tu peux mettre la description de ce que tu peux oui oui et là tu peux le faire en mode page de vente justement en essayant de susciter une émotion à travers ça tu vois pour donner envie au prospect éventuel de prendre contact avec toi et justement tu vois par rapport à ça oui et l'identification marche aussi très bien par rapport à ça et dans les vidéos c'est ça aussi qui va faire la différence et il y a Laurent aussi tout à l'heure j'ai vu qu'il parlait aussi d'authenticité ça aussi c'est vachement important oui d'ailleurs j'ai vu le commentaire passé mais tu me devances effectivement je voulais te laisser répondre une à la fois il est où d'ailleurs il est où je l'ai vu j'ai vu l'authenticité mais je ne sais plus où elle est alors j'ai le message sous les yeux il disait est-ce que la réponse ne serait pas dans l'authenticité du message et l'utilité des propos effectivement l'authenticité du message et l'utilité des propos oui ça me paraît essentiel effectivement quand on fait une vidéo par exemple mais pas que c'est valable aussi pour les pages de vente pour le profil LinkedIn ou ce genre de choses mais c'est un vrai sujet c'est quoi l'authenticité parce que là on en parle c'est devenu presque c'est presque un argument de marketing l'authenticité c'est ce que ça veut dire je fais n'importe quoi et venez qu'on vous aide comme dirait McDo c'est effectivement c'est un petit peu ça tu vois il y a des gens qui déjà d'une part tu vois je vais te dire ce qui n'est pas authentique par exemple je vais dire ouais Michel c'est un super conférencier ah punaise mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lui ressembler faire comme lui des méga top conférences comme lui sait si bien les faire avec humour sérieux authenticité justement ouais mais tu vois du coup je vais avoir peut-être tendance à vouloir calquer ta manière d'être et là je ne suis plus dans l'authenticité que je me laisse inspirer par toi bien sûr c'est vachement bien tu vois pour le coup mais surtout ne pas copier ne pas copier rester soi-même avec son propre style sa propre façon de s'exprimer de parler tu vois moi je ne pense pas avoir si les gens qui me regardent là est-ce que je leur rappelle éventuellement quelqu'un dans ma manière de m'exprimer je ne pense pas tu vois je suis tel que je suis dans la vraie vie et en aucun cas j'essaye de copier qui que ce soit par contre oui j'ai des mentors des personnes qui m'inspirent tu vois mais jamais je vais essayer de ressembler à quelqu'un donc l'authenticité c'est vraiment ça quoi rester soi-même rester soi-même c'est ce qui permet d'être aligné avec ses valeurs de pouvoir communiquer un message authentique c'est-à-dire qui vient de soi de plus profond de soi donc je vais pouvoir raconter des histoires qui me sont personnelles tu vois donc sans tabou tu sais tu viens de dire que voilà tu trouves que je suis authentique et je pense l'être je dis bien je pense l'être parce que même sur scène ou dans ma vidéo même si je pense être authentique il y a toujours une partie que tu veux garder un petit peu pour toi tu ne donnes pas tout effectivement je répète l'adage mais tu ne livres pas tout non plus parce que tu ne veux pas que tout se sache non plus ça m'a pris plusieurs années pour être authentique vraiment ça m'a pris plusieurs années parce que au début j'ai fait comme tu l'as dit Christophe je me suis inspiré d'Anthony Robbins je me suis inspiré des autres grands conférenciers je me suis rendu compte que la ligne à franchir est vraiment très fine entre je m'inspire je copie je suis moi-même ou je suis un une copie de mes mentors et le tout c'est d'arriver à trouver sa propre authenticité sa propre liberté pour moi l'authenticité c'est être libre d'être toi sans avoir peur du regard de l'autre c'est ça mais ça prend des années ça m'a pris des années avant d'y arriver oui c'est pas forcément quelque chose qui est inné et qu'on sait faire comme ça facilement ça peut demander effectivement des années de travail mais c'est vrai quand on y arrive comme toi tu arrives très bien aujourd'hui c'est super nickel parce que du coup là tu arrives à beaucoup plus facilement diffuser ton message et l'impact et impacter beaucoup plus fortement aussi pour le coup tu vois oui et à nouveau je le répète ça m'a pris des années c'est pas je me suis pas levé un matin en disant tiens aujourd'hui je vais être authentique et quand je regarde par exemple mes vidéos d'il y a 10 ans d'il y a 11 ans parce que YouTube existe depuis maintenant 11-12 ans quand même on oublie mais c'est récent mais en même temps déjà vieux voilà il n'y a pas de compliment plus valorisant qu'on puisse me faire que les gens viennent me trouver en me disant t'es pareil sur scène t'es pareil dans les vidéos t'es pareil dans la vraie vie et voilà je pense que c'est important on a ici un commentaire un long commentaire de Thierry Michel le nombre d'abonnés peut être important mais effectivement ce n'est pas ça qui permet de gagner sa vie c'est vrai c'est comme avoir une liste de prospects ou alors une liste de diffusion comme beaucoup de webmarketeurs pourraient avoir mais ce n'est pas eux c'est quand on achète un produit j'en suis à peu près à plus de 150 000 abonnés sur la page d'Optimisme que j'ai créé il y a à peu près 5 ans Thierry Michel constructeur d'audace mais si je n'avais pas boosté ma page j'en serais pas là donc il a fait visiblement appel à la publicité et les partages de mes publications sont insuffisants actuellement pour que ça fonctionne bien et je perdrai peut-être plus d'abonnés que je n'en gagnerai si je n'ai pas de sponsoring très bon point Thierry nous parle de sponsoring de publicité payante moi je vais encore un peu plus loin et Thierry parle peut-être je pense si je regarde il vient de Facebook peut-être de Facebook aujourd'hui je pense avec le recul maintenant ça fait effectivement 12 ans que je suis au Facebook j'ai passé toutes ces phases-là de publicité tu me diras ce que tu en penses Christophe j'ai fait de la pub payante également aussi au final je le disais il y a quelques minutes Facebook m'a rapporté que de la notoriété mais jamais de business et c'est LinkedIn qui m'en a vraiment rapporté qu'est-ce que tu penses par rapport à la pub payante comme nous le dit Thierry Michel je pense tu vois on revient au sujet qui a été évoqué tout à l'heure à savoir quel est le public quel est notre public quel est notre cible notre client cible est-ce qu'il est vraiment sur Facebook ou est-ce qu'il est plutôt sur LinkedIn tu vois déjà une fois que tu as répondu à cette question-là donc tu te dis ok si mon public est plutôt sur Facebook donc ça peut valoir le coup effectivement de faire de la pub payante parce qu'au travers de tout ce que j'ai pu voir il y a beaucoup de gens qui arrivent à drainer comme ça des clients via Facebook parce que leur client cible se trouve sur Facebook justement je pense néanmoins pour que ce soit efficace la pub payante moi je l'ai testé aussi et pour que ce soit vraiment efficace il faut déjà mettre de l'argent sur la table parce que si on se dit ouais je vais mettre 50 balles et puis on verra ce que ça donne ça va pas forcément être très rentable et puis et puis surtout je pense que ce qui est pas mal c'est de se faire accompagner par un expert en publicité Facebook parce que c'est tellement complexe pour comprendre l'optimisation d'une pub Facebook à mon sens mais tu vois je pense que c'est mieux d'investir aussi un petit peu dans l'accompagnement de quelqu'un qui est expert qui va pouvoir te mettre en place une vidéo enfin une publicité efficace oui parce que nous connaissons tous des confrères des consœurs qui font énormément de publicité sur Facebook et qui arrivent effectivement à toucher leur cible mais comme tu le dis si leur cible est sur Facebook c'est le lieu où il faut être bien entendu nous allons avoir encore quelques commentaires merci beaucoup pour tous ces commentaires les internautes et merci beaucoup on a Georges de LinkedIn qui est monté dans la régie Georges merci de patienter Georges qui a répondu à mon appel c'est le nouveau concept dans cette saison numéro 2 du Talk Talk Show si tu veux intervenir à n'importe quel moment il y a le lien en description de cette vidéo ou en commentaire tu cliques dessus tu arrives dans la régie si tu as une vidéo une webcam et un micro tu peux y participer et tous les trois sont immédiatement bannis voilà j'en ai eu un tout à l'heure malheureusement malheureusement ça c'est le risque que l'on prend d'être en direct et d'accepter n'importe qui mais jusque là on a eu Valérie c'était très agréable Christophe on va accueillir dans quelques minutes Georges mais on va voir un petit peu les autres commentaires voilà on a Claire qui réagit Carglass Cerise Groupama et puis tant d'autres bien entendu voilà Pat Moche qui nous dit Carglass c'est safe life safe light et c'est le même slogan vous avez dit ça oui ben oui ce sont des groupes internationaux bien entendu comme la pub Hey you we have a gift for you exactement donc vous avez compris effectivement le martèlement qu'on peut avoir d'un slogan et comme je disais tout à l'heure la preuve j'utilise le slogan de McDonald's venez comme vous êtes voilà l'émotion et surtout la sincérité on l'a vu tout à l'heure voilà et Charles qui nous fait une petite blague venez comme vous êtes ça marche aussi pour les migrants en France voilà c'est pour faire allusion à mon avis à Zemmour qui a dit la même chose et à mon avis avec une photo de Charles c'est une photo royaliste ça ne m'étonne pas voilà Laurent Lelay qui te donne raison Christophe qui nous dit se laisser transporter par le message que l'on veut transmettre ça c'est très important se laisser transporter par le message que l'on veut transmettre c'est très important et puis l'incarner aussi ça fait partie aussi de cette tendance en tant que cité en coaching on parle de congruence moi je vois beaucoup de gens qui passent des messages et entre autres sur TikTok j'en vois beaucoup de ces jeunes coachs de moins de 30 ans et tu sens très bien qu'ils ont puisé sur Wikipédia ce qu'ils ont à dire parce que ça ne parle pas beaucoup d'expérience alors avec tout le respect que j'ai pour tout le monde bien entendu mais à un moment donné c'est pas très crédible si effectivement tu as été chercher sur Wikipédia et qu'après tu fais comme si c'était la science infuse ça manque de crédibilité ensuite on doit travailler sa légitimité oui bien entendu un cas breton ah oui un cas breton t'es à 15 kilomètres de chez moi mon coco ou ma cocotte je sais pas VKKV alors clair être authentique c'est le lâcher prise et avoir confiance en soi absolument clair c'est ça c'est ne pas avoir peur du regard de l'autre c'est lâcher prise sur ce que les autres peuvent penser de toi et soriser de toi et le mieux c'est vraiment la preuve de cela c'est que la personne charismatique sont authentiques parce qu'ils s'en foutent du regard de l'autre n'est-ce pas Christophe absolument mais absolument moi tu vois ça c'est un truc sur lequel il a fallu que je bosse pas mal justement la peur du regard de l'autre et aujourd'hui tu vois c'est quelque chose que je sais pas si je l'ai totalement géré tu vois pour être honnête on est juste tous les deux Michel mais en tous les cas il y a une chose qui est certaine c'est qu'aujourd'hui je m'en soucie mais largement moins qu'hier et c'est vrai qu'on se sent tellement libre tu vois quand on n'est plus là en train de réfléchir l'autre qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va penser machin on s'en fiche tu vois et là on peut être on peut se laisser transporter par le message qu'on a véhiculé pour reprendre l'image de Christophe là-dessus ouais c'est ça tu vois être authentique aussi lâcher prise et puis gagner en confiance en soi aussi qui a évoqué ça mais c'est tellement juste c'est tellement juste on a Camille qui nous dit ce n'est pas évident d'être authentique lorsque d'autres personnes proches exigent de nous qu'on réponde à leurs attentes même si c'est notre propre détriment personnel oser dire non sans se justifier c'est important alors ça j'ai envie de dire Camille c'est encore un autre sujet ça c'est dans la vie privée personnelle on peut y répondre aussi qu'est-ce que toi tu répondrais Christophe bah disons qu'il faut réfléchir en fait à travers ça de se poser la question en quoi c'est important pour moi de répondre aux attentes de l'autre l'autre dans ma famille ou dans mes amis en quoi c'est important pour moi qu'est-ce que ça m'apporte de répondre aux attentes de l'autre est-ce que ça va nuire justement à être authentique à pouvoir m'exprimer librement sans avoir peur de m'exprimer tu vois enfin je veux dire à un moment donné il y a cette citation que j'aime bien reprendre tu vois c'est charité bien ordonnée commence par soi-même c'est-à-dire que à partir du moment où on arrive à apprécier qui on est ce qu'on fait etc bien sûr ça peut être utile de prendre les avis des autres c'est pas ce que je veux dire non plus mais à un moment donné si on pense que c'est juste que c'est aligné justement avec nos valeurs etc peu importe ce que les gens autour de soi peuvent penser et puis si les gens commencent à dire c'est pas facile parce que comme Camille nous le dit elle parle de proches c'est pas facile quand c'est des proches justement les proches c'est en général la famille des parents des frères des sœurs des cousins des cousines et on a parfois l'impression qu'on peut pas s'en dissocier et je pense que c'est un mensonge qu'on se fait on peut se dissocier de proches qui peuvent être toxiques ou en tout cas être considérées toxiques pour toi en ce moment dans un moment T aujourd'hui t'as besoin peut-être de t'émanciper de t'épanouir et bien c'est peut-être une bonne idée de t'émanciper de ces proches là et peut-être même d'aller chercher de nouveaux amis qui vont te tirer vers le haut et ça aussi je pense que tu pourrais je te vois à Kessy Christophe donc je pense que t'es d'accord avec moi c'est qu'à un moment donné on peut se choisir de nouveaux amis de nouveaux contacts et je crois profondément en cet adage qui dit que tu es aussi la moyenne de ceux que tu fréquentes l'adage dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes moi j'ai envie de dire t'es tout simplement la moyenne de ceux que tu fréquentes et t'as envie de passer à un niveau supérieur essaye de te faire un nouveau cercle d'amis qui va te tirer vers le haut qu'est-ce que t'en penses Christophe ? ah mais totalement tu vois enfin je veux dire c'est vrai que c'est compliqué quand c'est des proches mais en même temps si ce sont des personnes qui sont relativement toxiques qui nous tirent vers le bas qui nuisent à notre estime de nous-mêmes tu vois c'est vraiment pas bon parce que du coup ok on va répondre à leurs attentes on va leur faire plaisir mais nous on va se détruire donc prendre peut-être un petit peu de distance tout ça avec beaucoup d'amour évidemment il s'agit pas non plus forcément de les rejeter totalement quoique tout dépend de l'importance de la relation qu'on peut avoir avec ces gens-là enfin de la relation toxique j'entends et après effectivement essayer de s'entourer de personnes qui vont nous stimuler qui vont nous tirer vers le haut qui vont nous permettre de nous d'éveiller nos talents de pouvoir nous exprimer de nous épanouir dans la vie quoi qu'elle soit personnelle ou professionnelle et ça c'est vachement important ça me semble vachement important une plante ne pousse que sous le soleil mais très rarement à l'ombre dans une grotte quoi c'est beaucoup plus compliqué on a Georges qui me fait signe et qui est rentré dans la régie et il y a Georges qui aimerait converser avec toi c'est le but les amis je vous rappelle que dans ce nouveau concept du Talk Talk Show je vous laisse la liberté la libre antenne c'est-à-dire qu'il y a le lien en description vous avez ce lien qui vous permet de venir dans la régie de cette émission et si vous n'êtes pas un troll je vous laisse la parole Georges merci d'être là je vais le faire rentrer c'était un troll voilà c'était un troll ça peut venir ça peut venir de n'importe de n'importe qui voilà pourtant il m'a envoyé un message je voulais parler et on peut encore se tromper je voyais un visage d'une personne plus ou moins âgée je me dis bon ben voilà voilà c'est la nature c'est pas grave voilà c'était très naturel voilà donc deux trolls ce soir je fais fort je me demande si le concept marche bien voilà on me dit souvent que je suis précurseur voilà je sais pas si ce genre de précurseur me plaît mais j'ai voulu tenter le truc alors nous avons ici Claire qui est nouveau là et qui nous dit est-ce que Christophe dans son secteur d'activité accompagne aussi des thérapeutes ah oui totalement ben oui j'en ai déjà accompagné quelques-uns enfin quelques-unes notamment oui oui bien sûr pour répondre à la question simplement c'est direct voilà alors justement ceci me mène à parler plus de ton activité professionnelle parce que on a compris au travers des questions et des réponses que tu as données que tu connais un petit peu ce milieu là Christophe on n'a pas encore officiellement parlé de ton boulot tu fais quoi non c'est vrai je garde le fil je garde le fil t'inquiète non mais je trouvais intéressants les sujets qu'on a abordés depuis tout à l'heure il y aurait tellement de choses à dire encore par rapport à tous ces sujets là mais pour répondre à ta question là tout de suite je vais te la faire simplement je ne vais pas faire mon pitch volontairement parce que sinon écoute tu es là tu es mon invité tu fais ce que tu veux non non je garde mon pitch pour les pour les pour les contacts je pense notamment à des réseaux en ligne ou en présentiel des réseaux business je vais le faire simplement naturellement donc moi je suis comment dirais je propose en fait deux choses je propose deux choses à savoir ce que j'appelle ce qu'on appelle très communément le done for you c'est à dire que en termes de réalisation vidéo je réalise pour les entrepreneurs pour les entreprises des vidéos que ce soit de la réalisation du montage enfin bref différentes choses autour de la vidéo et puis du do it yourself c'est là où je vais par contre proposer des formations ou des accompagnements pour ceux qui veulent apprendre par eux-mêmes comment exploiter le marketing vidéo je précise bien le marketing vidéo d'ailleurs un des mots clés de mon teaser enfin de mon titre sur LinkedIn le marketing vidéo parce que parfois il y a des gens qui viennent me voir en me disant Christophe comment on fait une vidéo ce serait presque comme la question comment on fait un bébé non c'est pas oui mais c'est légitime je veux dire aujourd'hui pour les jeunes ils naissent avec la vidéo dans les mains parce qu'ils entendent le smartphone mais c'est vrai qu'aujourd'hui on les connait ces gens qui se demandent comment on fait une vidéo justement oui oui non mais bien sûr c'est pour ça que je dis bien marketing vidéo c'est à dire que je vais aborder bien sûr la technique vidéo comment on cadre comment on filme le son la lumière d'ailleurs tiens un petit truc là j'en profite rapidement parce qu'à chaque fois je me rends compte que c'est un truc que les gens ne font pas gaffe mais quand je vois des gens filmer avec leur téléphone portable sous cet angle là alors soit c'est pour TikTok et Instagram et à ce moment là c'est ok mais si c'est pour Facebook Youtube ou autre c'est mieux de se filmer comme ça à l'horizontale voilà ça c'est dit voilà amen c'est mon astuce du jour pour vous c'est cadeau mais ouais voilà donc je propose des accompagnements aussi pour justement initier et faire apprendre aux gens comment se servir de la technique vidéo associé bien sûr à une stratégie marketing parce que encore une fois faire une vidéo ça peut s'apprendre relativement vite après surtout quand on est entrepreneur comment je vais intégrer la vidéo dans ma communication quelle stratégie je vais mettre en place et donc là il y a évidemment pas mal de choses à étudier à connaître et à savoir maîtriser à minima donc pour pouvoir faire quelque chose enfin marketing vidéo qui soit vraiment efficace et puis j'allais oublier un truc c'est deux choses qu'on a abordé tout à l'heure justement ça c'est un troisième point que j'aime bien aborder aussi aujourd'hui d'autant que voilà j'ai fait une formation de coach en 2020 oui c'est ça en 2020 maintenant à l'INA auprès de donc l'institut des neurosciences appliquées et ça m'a été très utile justement d'avoir ces outils de coaching justement pour pouvoir permettre aux gens de dépasser aux entrepreneurs de dépasser justement ce qu'on évoquait tout à l'heure la peur du regard des autres le manque de confiance en soi le manque d'estime de soi enfin toutes ces choses là tu vois et c'est quelque chose bon j'avais quelques petites astuces mais je me rendais compte je me rendais compte c'était pas très efficace donc le fait d'avoir fait cette formation de coach m'a permis justement d'avoir des outils parce que bien souvent tu vois un des premiers exercices que je propose aux personnes que je forme ou que j'accompagne c'est je leur dis voilà tiens tu vas faire une vidéo de présentation deux minutes tu te casses pas la tête tu fais un truc simple rien que ça c'est une montagne pour eux et je le comprends attention je le conçois tout à fait et c'est intéressant d'aller gratter tu vois derrière ça pour comprendre pourquoi ils ont cette crainte de se filmer il y a deux niveaux à cette crainte il y a la crainte effectivement d'être bref d'être court et d'être pertinent c'est ce qui s'appelle faire un pitch on en parlait tout à l'heure à Valérie et puis effectivement se voir une image s'entendre c'est pas facile se voir c'est pas facile l'éclairage le cadrage c'est quand même très technique même si aujourd'hui c'est accessible je veux dire ça n'a jamais été aussi facile de filmer aujourd'hui qu'aujourd'hui Valérie tout à l'heure nous parlait de mots-clés et je pense que les mots-clés qu'on peut avoir dans notre business peuvent être intégrés dans notre pitch en fait qu'est-ce que tu en penses ? ah oui oui on peut les intégrer dedans effectivement moi dans mon pitch effectivement moi je parle de marketing vidéo un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je me suis présenté aussi et c'est vrai que le pitch c'est un point sur lequel j'aime bien travailler aussi parce que c'est c'est quelque chose d'essentiel j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où je présente un exemple de pitch que je fais que je partage pour donner des idées aux gens comment organiser son pitch et dans les formations on travaille beaucoup là-dessus justement pour savoir faire un pitch qui soit le plus adapté possible et le plus personnel également parce qu'il ne s'agit pas de copier un pitch qu'on a entendu à côté tiens on va remplacer deux trois mots et puis voilà on va se le mettre en bouche et ça ira bien comme ça non pas du tout il faut vraiment qu'il soit quelque chose de personnel et on se sente vraiment à l'aise dans le pitch qu'on doit faire que ce soit face caméra comme devant quelqu'un qu'on rencontre comme ça dans la rue tiens qu'est-ce que vous faites comme métier ben voilà puis tu fais ton pitch et après tu as plusieurs pitch tu as le pitch de 30 secondes tu as le pitch de 2 minutes 4 minutes enfin voilà je pense avoir trouvé le pitch le plus court au monde mais le plus efficace vas-y dis quand on me demande ce que je fais je dis je suis optimiste professionnel et en fait et c'est quelque chose que j'ai appris en faisant du commerce j'ai fait beaucoup de commerce en Hollande mais beaucoup à l'américaine avec des américains et on nous avait appris à faire le commerce en écoutant ou en suscitant les questions en suscitant le questionnement et si effectivement mon pitch c'est je suis optimiste professionnel mais ça me donne envie ça donne envie à l'autre à me poser des questions j'ai tout réussi ah bon qu'est-ce que ça veut dire et là je sais qu'on m'écoute tu sais Michel c'est bon ce que tu dis parce que ça me fait rappeler que moi aussi j'ai un pitch comme toi très court et mon pitch très court c'est le suivant quand on me demande ce que je fais je dis moi je suis un créateur de ah ouais comment ça oui un créateur de ah ouais ah ouais comment ça excellent ah ouais ah ouais et tu verras j'ai même réservé le nom de domaine ah ouais.fr génial génial ben voilà voilà les amis une bonne idée on peut aussi passer à une autre forme de pitch c'est dire une phrase toute courte qui est presque une punchline et grâce à cette punchline ça donne envie que les gens vous posent des questions et quand les gens vous posent des questions et ben vous savez que vous les intéressez si tu le veux bien Chris on va passer de nouveau au chat voir ce que les les internautes nous posent nous disent Stathème pour toi quelles sont les grandes différences de comportement de valeur entre les français et les américains notamment en matière de réussite qu'est-ce que tu en penses alors Stathème tout à l'heure me faisait un commentaire concernant mes vidéos sur New York City alors je pense que c'est quelqu'un qui avait mes vidéos à l'américaine donc ben je vais te laisser répondre toi d'abord avant de répondre moi quelles sont les grandes différences de comportement et valeurs entre les français et les américains il y a une différence déjà très culturelle je vais donner un exemple tu vois par exemple c'est parfois un truc que j'évoque et c'est du vécu notamment un français qui était parti aux Etats-Unis et donc il voulait essayer de trouver du boulot là-bas donc il avait fait son CV comme il avait eu l'habitude de le faire en France en mettant toutes les choses qu'il avait réussi dans son expérience professionnelle et le recruteur regarde son CV il fait mais il n'y a pas un truc que vous n'avez pas échoué non non je vous ai mis tout ce que j'ai réussi ah c'est embêtant ça ben pourquoi ben parce que nous on aime bien aussi avoir des gens qui ont eu une expérience pendant laquelle il y a eu des choses sur lesquelles ils ont eu des échecs et c'est vrai qu'aux Etats-Unis l'échec n'est pas du tout considéré de la même manière qu'en France au contraire c'est un gage de réussite de quelqu'un qui a su surmonter et s'adapter à des échecs alors qu'en France c'est totalement l'inverse si tu commences à évoquer tes échecs en France on se dit oula c'est un loser le mec il a échoué sur tel truc oula c'est pas bon c'est dans cette optique là que j'ai écrit mon livre pour réussir oser échouer et je parle aussi de la culture américaine parce que j'y vais avant le Covid j'y vais tous les ans mais effectivement il y a une vraie culture de l'échec là-bas là-bas l'échec est une preuve d'audace que tu oses plus tu trompes plus tu as de chances de réussir et c'est aussi mon credo c'est si tu veux réussir t'es obligé de te tromper alors parfois tu peux réussir du premier coup mais c'est plutôt de l'ordre du hasard ou du coup de bol mais c'est un vrai indicateur les gens qui échouent souvent sont des gens qui ont plus d'échecs et d'ailleurs j'en parle dans mon livre ça me permet d'en parler de faire mon autopromotion en tant qu'à faire et d'ailleurs j'offre un livre à un de mes auditeurs là voilà j'offre mon livre et je ne sais pas comment je vais l'offrir avec quelles questions je peux poser Christophe je ne sais pas quoi il faut que tu mènes mais je n'en sais rien mais je peux m'offrir un livre ce soir mais donc effectivement il y a une vraie différence entre la culture américaine et française par rapport à l'échec en France on est plutôt dans la culture de la gagne on va te dire qu'il faut gagner réussir et on taira on ne dira rien sur ses échecs d'ailleurs j'en veux pour preuve regarde SpaceX d'Elon Musk ou de Jeff Bezos ils nous montrent les explosions et tous leurs échecs ils les montrent parce que c'est aussi une forme de communication ils montrent qu'ils avancent qu'ils sont en train d'inventer de progresser tu as déjà vu parler Ariane Group de leurs échecs non voilà Ariane Group dans l'histoire Ariane c'est une culture de militaire je veux dire à la base Ariane c'était des militaires qui ont commencé cela c'était pour créer des missiles balistiques etc et la culture du secret en revanche est très franco-française on ne parle pas de ses échecs et on a une vraie différence de culture on a l'impression qu'Ariane réussit tout mais il ne nous parle pas de leurs échecs alors que les américains vont nous montrer qu'ils avancent grâce à leurs échecs mais oui mais c'est c'est vrai que c'est quand on regarde la vie de toutes les personnes quel que soit le domaine dans lequel ils ont réussi très souvent 99% du temps c'est des gens qui ont surmonté beaucoup d'échecs absolument absolument je le dis dans mon livre si j'ai écrit mon livre c'est parce que j'en ai eu marre j'en ai eu marre que les gens me disent Michel c'est facile pour toi tu réussis tout j'en ai eu marre c'est vrai t'es chiant Michel et avec le livre j'ai exorcisé ce traumatisme en faisant comprendre que si au regard des autres je réussis beaucoup de choses punaise proportionnellement j'en ai échoué 2 à 3 4 5 fois plus mais vous ne l'avez pas vu donc c'est pareil pour les vidéos pour revenir sur le thème de la vidéo je regarde ma chaîne YouTube il y a près de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube quand je compte aussi les vidéos non répertoriées etc j'ai fait plus de 500 vidéos rien que sur YouTube elles ne sont pas toutes bonnes et surtout les premières alors nous avons Claire Claire qui est très active dans le chat qui revient sur le sujet c'est pas qu'il revient c'est parce qu'il y a un décalage entre le chat et ce que l'on dit en train de dire là si les proches nous respectent ils accepteront ce que l'on fait si ils nous mettent la pression c'est en effet miroir ils projettent sur nous leur propre peur je pense que Claire a quelque part aussi raison attention authentique mais dans les bottes d'un commercial il ne faut pas oublier le but ultime d'une activité est de vendre oui bien entendu VKKV bien entendu et après on n'oublie pas que le commercial il vit aussi de ses ventes on est bien d'accord Valérie qui nous dit soyez vous même tous les autres sont déjà pris oui effectivement merci Valérie qui est intervenue tout à l'heure Camille qui nous a fait la réflexion qui nous a posé la question par rapport à ses proches oser couper le cordon oui Camille c'est à peu près ça c'est oser couper le cordon effectivement effectivement Estelle Michel ravie de te revoir et t'entendre après Clubhouse il y a quelques mois je ne suis pas un troll merci Estelle heureusement il n'y a pas que des trolls voilà merci et heureux de te voir ici sur mon live ça me fait vraiment plaisir René qui nous dit bonsoir bonsoir Michel et Christophe bonsoir René Claire ça m'intéresse pour l'accompagnement car je vais être psy Claire Christophe je vous présente mutuellement voilà le Talk Talk Show c'est ça aussi ce sont des rencontres c'était la première saison c'était 70 épisodes et presque 200 rencontres et c'est 200 rencontres il y a des gens qui ont effectivement créé ces liens il y a des gens qui ont été motivés ont été poussés à créer leur propre activité merci encore pour tous ces retours et tu vois Christophe à nouveau ce soir la preuve que le Talk Talk Show est une merveilleuse émission qui met les gens en relation je vous invite à rentrer en contact mutuellement vous allez probablement faire affaire c'est très bien j'en suis heureux pour vous deux je souhaite développer mon audience YouTube donc vidéo sur l'écriture de mes textes donc ça m'intéresse doublement voilà Niki qui nous dit bonsoir bonsoir Damien qui nous dit merci il y a Claire qui dit donc qu'elle te veut dans son équipe ça fait un petit peu the voice je pense que c'est à ça qu'elle fait allusion nous avons Thierry le principal de mes publications c'est le partage des livres que je lis quelques fois avec mes commentaires puis beaucoup de partage sur l'optimisme le développement personnel avec des citations et des vidéos quelques fois venant des auteurs d'un livre et je commence à publier mes propres citations souvent inspirées par mes lectures dès les livres Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma ah oui on le connait bien monsieur Sharma j'ai dû lire une bonne quarantaine de livres l'an dernier mais pour l'instant j'ai alors là à mon avis c'est trop long donc c'est passé voilà Thierry qui dit beaucoup Camille qui nous dit que l'échec est un diplôme oui effectivement effectivement il y a Statern qui est d'accord avec toi Christophe voilà par rapport à ta définition sur la réussite à l'américaine Tatania qui nous dit l'éloge de la réussite contre celui de l'échec absolument Marie qui nous dit plutôt bonne en réussite d'échec oui on réussit on peut réussir ses échecs on peut échouer ses réussites on peut voir ça comme ça aussi Claire qui nous dit celui qui n'échoue qui n'échoue pas ne réussit pas commence à voir ce dont on est capable si on n'échoue pas absolument Claire c'est une parole de sagesse effectivement voilà je veux bien ce livre et bien voilà si tu veux ce livre attends regarde hop là si tu veux là ici ce livre il est sur Amazon pour réussir oser échouer ça me ferait plaisir que tu l'achètes bien entendu on en profite pour faire son auto-promotion Claire l'exemple de Lincoln sur l'échec est souvent pris pour démontrer qu'il a tenté et tente malgré l'adversité il est devenu président absolument Tatiana un optimiste qui réussit c'est chiant je pense qu'en France je pense qu'en France la réussite est mal vue et souvent critiquée mais Christophe tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi je pense qu'on a quand même affaire à une modification de pensée je trouve qu'on trouve moins de français qui sont en train de râler contre la réussite et que je pense que internet a donné accès à une autre vision de culture et que en tout cas c'est ce que je remarque de plus en plus de français sont d'accord que la réussite c'est quand même quelque chose de simple alors que les français en général se plaignent de la réussite des autres beaucoup de jalousie aussi en France oula oui moi je me rappelle enfin ça rebonte à une vingtaine d'années mais j'ai j'ai un ami comme ça qui tenait une agence immobilière qui avait réussi tu vois ça marchait super bien et à cause de la jalousie de certains il est obligé de fermer boutique et de partir dans le nord de la France enfin bref c'était un peu compliqué aujourd'hui c'est vrai c'est moins le cas et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que c'est vrai que pour reprendre l'exemple des Etats-Unis c'est pareil tu vois les gens qui voit les autres réussir au contraire tu vois ils sont vachement contents pour eux il se dit par exemple le gars qui arrive avec je veux dire n'importe quoi mais avec une Ferrari en France peut-être encore aujourd'hui on aurait tendance ça se dire punaise le mec il a les moyens de s'acheter une bailleule comme ça alors qu'aux Etats-Unis on va se dire waouh si le mec il a les moyens de s'acheter une bailleule comme ça c'est parce qu'il a réussi et bravo quoi ouais absolument et ça c'est quelque chose qui est fabuleux dans cette culture américaine c'est qu'il se réjouisse de ton succès et ça je trouve ça extraordinaire et nous avons beaucoup à apprendre de cette attitude là c'est vrai qu'aujourd'hui je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux une interview d'Arthur Arthur le présentateur le producteur le réalisateur Arthur qui est aujourd'hui multimillionnaire de par ses émissions de télé qui a aussi traversé de longs déserts dans toute sa carrière et qui affirme effectivement avoir eu affaire à cette jalousie franco-française face à la réussite et heureusement je pense que nous sommes dans la bonne direction et les mentalités changent heureusement alors il y a Christophe qui te dit en fin de compte Christophe la vidéo ça ne serait pas la vie oui je sais pourquoi il dit ça parce qu'on se connait Christophe et c'est vrai que c'est ce que je rappelle souvent la vidéo c'est la vie moi je dis à mon fils je dis à mon fils de 4 ans que le chocolat c'est la vie mais c'est pas la même chose non ? non 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 la vidéo c'est la vie alors c'est un terme qui nous dit pensez-vous qu'il vaut mieux vivre en France ou en Amérique peut-être une question trop dure non pour moi elle n'est pas dure je te laisse d'abord répondre Christophe ni l'un ni l'autre tu vois moi je suis allé plusieurs fois aux Etats-Unis c'est un pays magnifique et qui a une culture qui me plaît beaucoup il n'y a pas que des avantages non plus il y a des petits trucs qui sont moins sympas aux Etats-Unis c'est vrai que je me suis posé la question notamment c'était en 2015 je crois c'est la dernière fois que j'avais été aux Etats-Unis j'avais rencontré quelques Français quelques entrepreneurs français donc ils s'étaient installés aux Etats-Unis qui m'avaient dit le plus grand bonheur qu'ils avaient de travailler aux Etats-Unis parce qu'ils me disaient voilà au moins aux Etats-Unis quand on bosse on gagne vraiment le travail que l'on fournit alors qu'en France tu bosses 70 heures mais tu gagnes que la moitié en fait en vrai donc tu t'échines pour pas grand chose à l'arrivée ce qui est vrai pas totalement non plus tu vois c'est un peu excessif comme manière de voir les choses mais c'est un peu ça néanmoins moi je suis plutôt voilà j'habite en France je suis né en France j'aurais du mal j'ai fait quelques pays tu vois je pense que j'aurais du mal quand même à aller habiter dans un autre pays étranger même si je m'adapte très facilement tu vois j'ai aucun problème par rapport à ça mais je trouve que la France c'est un pays intéressant quand même je suis assez d'accord avec toi Christophe moi je pense que l'Eldorado ça fait toujours rêver l'Eldorado quoiqu'aujourd'hui on parle beaucoup moins d'Eldorado qui a 50, 60 ou 150 ans merci les pionniers mais l'Eldorado il est là où on est il est là où est notre cœur et j'ai envie de dire on est dans un pays la France c'est un pays d'entrepreneurs je me souviens que sous la présidence de Nicolas Sarkozy il avait créé le régime d'auto-entrepreneurs qui a permis de faire exploser le nombre de gens de vocation à l'entrepreneuriat qu'ils aient réussi ou pas là n'est pas la question mais les français sont de grands entrepreneurs et c'est pas pour rien alors oui on pourrait se plaindre effectivement qu'on a beaucoup de charges qu'on doit payer énormément ce qui en l'occurrence est vrai mais on est dans un pays qui nous apporte aussi énormément d'outils d'opportunités pour pouvoir créer cette propre entreprise et ce n'est pas forcément vrai que l'Eldorado soit aux Etats-Unis parce que comme tu l'as dit très justement Christophe il y a aussi le côté obscur des Etats-Unis par exemple la sécurité sociale n'existe pas là-bas ou très peu il y a eu Obamacare qui a été balayé par Trump bien entendu mais qui fait que si demain tu vas à l'hôpital aux urgences tu dois payer avec un rein ou tu t'arraches un bras parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale là-bas et puis bon il y a des avantages des inconvénients partout j'ai envie de dire l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs si ça se trouve c'est peut-être même de l'herbe synthétique ce que tu dis c'est vachement juste c'est vrai qu'on a tendance à se dire si je déménage si je vais aux Etats-Unis par exemple je vais cartonner je vais faire un super business qui sera peut-être vrai pour le coup mais en même temps bien souvent c'est un leurre parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aux Etats-Unis qui reviennent en France parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas aussi bien qu'ils l'auraient souhaiter et ce n'est pas l'Eldorado qu'ils ont rêvé et je pense qu'on peut vraiment créer comme tu l'as dit très justement on peut créer son Eldorado là où on est pas besoin forcément de partir ailleurs absolument j'en ai fait une vidéo vlog là-dessus aussi aux Etats-Unis et j'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment ce que je ressens c'est que l'Eldorado est là où ton intention est et tu peux réussir n'importe où et des réussites en France on en retrouve mais des milliers et des milliers si on veut bien se concentrer dessus effectivement c'est un petit peu comme l'optimisme de pessimisme si tu te concentres sur tout ce qui va mal si t'es abonné qu'il y a des groupes qui ne te donnent que des nouvelles négatives oppressantes stressantes moroses forcément ça va alimenter ton état d'esprit mais si tu te concentres sur tout ce qui va bien et des pages comme par exemple il y a en France la Ligue des optimistes de France qui te permet aussi de recevoir des news positifs il y a un blog optimisme.com il y a sourced'optimisme.com que j'ai créé moi aussi tu peux t'alimenter de ce que tu veux en fait comme pour la nourriture tu peux alimenter ton esprit avec ce que tu veux mais ça va créer ton état d'esprit ça va avoir un impact sur ce que tu fais sur ce que tu es mais carrément c'est pour ça que ce que je préconise justement par rapport à ça c'est déjà lire lire des bouquins qui soient vraiment inspirants qui te mettent dans un état d'esprit positif comme on le dit très simplement c'est de regarder aussi tu as pas mal de vidéos tu parlais de Tony Robbins par exemple mais pas que il y a plein de personnes que moi j'aime bien suivre comme ça sur Youtube plutôt que de regarder BFM ou assimiler je préfère regarder des vidéos comme ça sur Youtube ça me stimule ça me donne des idées tu vois franchement ça procure un bien-être incroyable et puis surtout ça permet de se mettre dans un état d'esprit vraiment positif et ça c'est vachement important et il y a peut-être aussi un truc qu'on a tendance à oublier et je pense que c'est important de le rappeler aussi pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer à l'instant se dire ouais l'Eldorado il peut être là etc c'est à nous de le créer et déjà un truc qui est vachement bien alors je sais que c'est parfois ça devient un petit peu galvaudé ces derniers temps mais je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser de très près ça s'appelle la gratitude et oui de ressentir la gratitude même si on a démontré parce que les neurosciences et les sciences cognitives ont démontré que la gratitude a un impact immédiat sur notre réseau neuronal et sur le cerveau et sur notre état d'esprit merci de le dire Christophe on a Marie qui nous dit dans un de mes échecs précédents un café-hybrairie international une cliente suisse m'a dit un matin have a good business elle m'a demandé comment le traduire je lui ai répondu qu'en France c'était presque une insulte oui c'est vrai mais heureusement comme le dit Laurent ici progressivement avec les nouvelles générations les pensées business se transforment petit à petit et c'est exactement ce qu'on disait les mentalités changent heureusement Claire qui est très active ce soir merci Claire ça me fait vraiment plaisir c'est quoi réussir ce n'est pas les biens matériels c'est être heureux tout simplement et qu'on se lève avec le smile et surtout que l'on fait ce que l'on aime sans restriction exactement voilà si je peux me permettre la source que vient de dire Claire c'est intéressant ce qu'elle vient d'écrire parce que justement tu vois la notion de réussite et c'est surtout la fin de sa phrase là c'est de faire ce que l'on aime sans restriction je dirais plus simplement pour résumer ce qu'elle dit c'est réussir c'est aimer aimer du verbe aimer oui tout à fait d'accord et d'ailleurs l'amour c'est la puissance la plus forte qui existe et oui mais oui mais oui voilà donc on reçoit encore quelques petits messages voilà merci VKKV live inspirant père riche père pauvre oui effectivement vous aussi oui bonsoir de Nancy bonsoir Marion merci d'être dans notre live nous sommes nos pensées et notre réalité est celle qu'on voudra avoir disons que l'on verra les opportunités si on met de côté la négativité exactement voilà et voilà qu'est-ce que j'ai dit après c'est vrai que tu vois c'est ce que je dis parfois souvent parce qu'il y a des gens qui auraient tendance à dire enfin moi j'ai eu très peu de remarques mais j'en ai eu quand même quelques-unes des gens qui disent ouais mais toi t'es toujours positif et je dis ouais parce que moi ça me fait du bien d'être positif en même temps je suis pas non plus idiot je vois ce qui se passe quand même autour de moi dans le monde et il y a des choses négatives qui se passent etc mais tu vois pour reprendre l'image que tu disais tout à l'heure michel et moi je l'adapte justement par rapport à la vidéo quand on fait de la vidéo tu vois on peut faire le zoom sur le tas de fumier qui est à sa gauche ou alors sur le champ fleurie qui est à sa droite pour autant tu vois on sait que le tas de fumier il est là mais on va plutôt faire le focus je zoom je zoom excellent mais c'est ça alors Chris on arrive à la fin de notre rendez-vous malheureusement et c'est très très intéressant c'est très intéressant je vois qu'on a quand même pas mal de trolls je pense que mon expérience de faire monter les gens comme ça en libre antenne ne marche pas voilà donc on va passer à la fin de notre entretien merci Christophe c'était un moment très agréable merci à toi Michel merci à toi j'ai l'habitude de le faire ainsi j'aime bien laisser le dernier mot en tout cas l'un des derniers mots à mon invité qu'est-ce que tu aimerais dire à tous nos auditeurs qui nous ont regardé ce soir qu'ils soient ici depuis le début ou qui nous regardent en replay qu'est-ce que tu voudrais donner comme message ou qu'est-ce que tu voudrais nous dire juste une chose tu vois que j'aime que j'aime rappeler c'est que parfois tu vois il y a des personnes entrepreneurs ou pas d'ailleurs mais qui sous-estiment qui se sous-estiment et qui pensent notamment n'avoir aucun talent rien de particulier tu vois et je leur dis simplement la chose suivante tu as bien plus de talent que tu ne le crois et c'est très juste de dire ça parce que quand après je fais travailler ces personnes là justement sur leur talent pour qu'ils découvrent réellement quels sont leurs talents bien souvent les gens sont surpris de se rendre compte qu'ils ont des talents effectivement quoi donc voilà c'est juste pour vous dire ça à chacun d'entre vous qui regardez ce live vous avez bien plus de talent que vous ne le croyez soyez-en certains et puis peut-être aussi un truc que j'aime bien dire aussi pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure à savoir que l'amour est la réponse à tout donc voilà j'ai tout dit merci Christophe on va passer au jingle et on va voir ce que Anne a retenu de tout ce qui s'était changé ce soir et bien Anne qu'est-ce que tu nous fais de beau ce soir je vais je vais je vais écouter avec beaucoup d'attention ce que tu as à nous dire et c'est à toi ma chère merci bonsoir à tous me voici dans une nouvelle année 2022 vient de sonner à ma porte j'ai de grandes résolutions je vais apprendre à communiquer montrer de suite qui je suis et être clair dans ma communication et garder en mémoire cette question qu'est-ce que tu veux atteindre ma première résolution c'est de prendre le train avec mon chauffeur Christophe blague oh oh Christophe train tchou tchou je prends le train c'était facile celle-là blague belge 2022 go pour une séance de cinéma pour bien commencer ma rentrée dans une nouvelle ère plus pure enfin presque première séance une salle bondée voilà un film qui a du succès il va pouvoir être acheté vu le nombre de personnes qui sont là pour le découvrir mais le succès passe-t-il par le nombre de personnes qui le regardent qu'est-ce qui fait que ce film donne envie d'aller le voir et si le réalisateur avait mis son égo de côté et qu'il s'est mis au service de son public des envies émotionnelles des spectateurs cela ferait-il le succès du film oui mais les abonnés ne font pas tout c'est notre engagement et notre contenu qui fera le reste être authentique rester soi-même et oser se mettre en avant voilà le succès de ce film ne rien lâcher continue à crier comme le font les grandes marques de publicité avoir confiance en son produit en son film en son histoire avoir confiance ne plus avoir peur du regard de l'autre une plante pousse sous le soleil et non à l'ombre au fond d'une cave son succès vient du fait qu'il ose montrer ses émotions ses idées voilà la réussite de ce film quand je vois ces acteurs américains je me dis qu'ils sont courageux ces américains n'ont peur n'ont pas peur de logistique ils osent échouer pour réussir et bien pour 2022 je décide que je suis un créateur de ah ouais je resterai qui je suis en toute authenticité je décide que l'Eldorado est là où est mon cœur et ça c'est la vie nous sommes tous talentueux je vous remercie tous et toutes d'avoir participé au tchat je te remercie Christophe et je te remercie Michel d'avoir créé le TomTom Show merci à toi merci brillamment résumé j'applaudis pour tout le monde merci beaucoup voilà les amis il est arrivé à la fin de cette émission j'espère que on avait apprécié le contenu la nouvelle formule une formule peut-être plus corporelle en tout cas où j'ai voulu apporter plus de valeur avec des idées merci à Christophe d'avoir participé à cette première de cette saison 2 merci à vous tous qui avez participé très nombreux à ce tchat vous avez été très nombreux à regarder ça en live et je suis à nouveau je vous présente les excuses pour les trolls j'ai voulu innover en faisant monter des gens mais le problème c'est que ces gens là sont juste venus pour faire des pitreries voire même des saloperies sur ma chaîne pour ne pas utiliser d'autres mots merci beaucoup voilà on a ici encore je vous laisse le plaisir aussi de prendre congé je vous souhaite à nouveau une très bonne année je vous rappelle que le rendez-vous est tous les lundis à 22h et donc lundi prochain on se retrouve à nouveau pour un nouveau talk show un nouvel invité et nous aurons l'occasion de partager ensemble peut-être de nouvelles idées de nouvelles astuces et je vous laisse merci je vous laisse donc les commentaires waouh merci Anne voilà merci Anne je vais vous mettre ici en grand voilà on te remercie merci voilà on dit merci qui merci père Noël voilà voilà Joël qui t'est dit merci également voilà il faut embaucher un modérateur oui absolument ce serait bien plus simple d'avoir un modérateur effectivement see you next week merci beaucoup Laurent merci pour tes nombreux commentaires et voilà vous vous dites bonjour merci c'est tous les lundis merci Claire merci Claire d'avoir participé autant merci Valérie d'être monté sur dans le studio et d'avoir monté le niveau de tous ces trolls tu n'étais pas un troll heureusement voilà merci à vous tous les amis je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à lundi prochain 22h à bientôt je vous embrasse et peut-être que toi aussi tu veux les embrasser on vous embrasse les amis ciao ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501